Tout d'abord, comme on l'expliquait à Chaux, je pense que c'est facile. Il y a deux mi-temps bien distinctes. Une première où on a les bonnes intentions et on fait les choses ensemble. Ce qui nous permet de rentrer au vestiaire avec un avantage conséquent pour la Ligue des Champions. Donc c'était une bonne première mi-temps. Ensuite, en seconde période, je pense qu'on s'est un peu trop relâché. Et voilà, sur deux, trois petites actions et erreurs qu'on paye cash, à la fin, ça fait but. Et derrière, on est pénalisé. Malgré le fait qu'on jouait contre une équipe qui était réduite à 10, on n'a pas su l'emporter. Je pense qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous ce soir. Vous avez beaucoup d'occasions pour tuer le match à 2-0 et même à 2-1 après la réduction d'écart. Oui, c'est vrai, je pense que ça a été le cas. Pour moi, à 2-0, c'est vrai qu'il nous a manqué ce brin de réussite, cette chance devant le but pour aller marquer le troisième et pour faire le break. Parce que je pense qu'à 3-0, on tue le match. Derrière, ils arrivent à revenir à 2-1. Après, un petit moment de doute, je pense, de flottement. Et voilà, en toute fin de match, on se fait égaliser. Donc voilà, je pense qu'il aurait fallu et on aurait pu aller mettre ce troisième but qui nous aurait mis à l'abri. Le cas, c'était quoi l'ambiance dans le vestiaire ? Puisque la déception, il y a peut-être même de la colère. On a vu Anto Lopez partir très vite. Oui, déception, colère, c'est un peu lié. Pour moi, quand on a la possibilité de pratiquement se qualifier pour la deuxième phase de la Ligue des champions. Et puis qu'à la mi-temps, on se voit peut-être un peu trop beau et qu'on pense que le match est fini à 2-0. Or, dans le foot, on a vu que tout pouvait arriver. Et voilà, on paye cash ce soir. Voilà, c'est des petites erreurs qui font qu'à la fin, ils arrivent à revenir. Et voilà, on fait un constat que sur les deux matchs, ça aurait pu avoir un scénario tout à fait différent. Et voilà, malheureusement, c'est deux nuls. Et avec deux victoires, ça aurait pu être une qualification. Est-ce qu'à 2-1, vous doutez et vous commémorez ces scénarios qui ont déjà existé par le passé, avec des victoires qui vous tondez les bras et des points perdus ? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 2-1, voilà, quand on voit que ça ne rentre pas pour mettre le troisième, forcément, on se dit que même à 10, ils peuvent être dangereux. Et voilà, ça a été le cas sur un coup de priorité en fin de match. Voilà, on savait qu'ils étaient très forts dans ce domaine. Et ouais, c'est tellement décevant parce qu'on avait la capacité ce soir de pratiquement se qualifier. Et voilà, ce n'est pas le cas. Donc voilà, après, il reste encore deux matchs. Et à nous de faire le maximum pour aller chercher cette qualification.